Laliho guerrier les ténèbres et bienvenue sur Plava Station Aujourd'hui on s'attaque au deuxième purgateur en mode extrême à savoir Innocence Vous pourrez le débloquer à Crystarium avec le Menestrel et il vous permettra d'avoir vos bijoux pour préparer les sadiques Et on va commencer avec une question Quel est le comble pour ce combat ? D'être coupable et de devoir prouver qu'on l'a déjà tombé pour entrer en PF Parce que bon, faudrait prouver son innocence HA Je vais le faire Sur ces belles paroles, on va commencer avec les préparatifs du combat Bien, attention, ça va être long On place les lettres de A à D autour de l'arène pour le confort repère et... On lance le combat, bisous ! Ouais, plus sérieusement, les seuls préparatifs dont vous aurez besoin C'est d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe et c'est tout De la concentration en somme Ces auto-attaques sont magiques, prenez-le en compte pour vos CD et on est parti pour la phase 1 Début de la phase, quelques auto-attaques et il incantera Pilleur d'Ombre Un dégât de raid magique pour environ 35-40 000 points de dégâts Mitiger pré-pool ou remonter le groupe L'action d'ensuite, réprobation ailée, va revenir plusieurs fois dans le combat Et il faut comprendre son fonctionnement pour ne pas exploser votre groupe Alors, cette version de réprobation ailée, qu'on va appeler les ailes ou les marqueurs Va cibler deux personnes avec un marqueur orange et un lien qui les relie chacun à une épée plantée au sol Lorsque le lien disparaît, une explosion va sortir de l'épée et se déplacer là où vous étiez placé avec votre marqueur Infligeant des dégâts et une vulnérabilité à tout ce qui se trouve sur la trajectoire Une fois arrivé à destination, l'explosion se sépare en trois parties Vers le Nord, Est et Ouest par rapport à la direction du lien Deux choses ici En numéro 1, votre lien ne doit pas traverser le groupe Sinon vous éclatez tout le monde, chacun va donc du côté de son épée Et numéro 2, vous devez être assez loin pour avoir le temps d'esquiver l'explosion Et assez sur les côtés pour que les multidirections ne viennent pas interférer avec le raid Donc on récapitule, loin de l'épée, du même côté, vers l'extérieur Cette mécanique va revenir de nombreuses fois cumulée avec d'autres Du coup, il est important de la comprendre pour la suite Prochaine étape, Innocence va incanter Eclair Vertueux Un tank buster magique, infligeant environ 60-70 000 points de dégâts Attention, ce tank buster inflige une vulnérabilité au tank Il faudra donc tank swap sur cette attaque Juste après, une autre réprobation ailée Mais cette fois-ci en combo avec une nouvelle mécanique La réprobation légitime Cette mécanique va également revenir plusieurs fois dans le combat sous d'autres formes Alors attention Cette attaque va faire apparaître des AOE vertes, bleues Enfin bref, peu importe votre degré de daltonisme Elles sont rectilignes et forment un éventail dans cette mécanique Attention cela dit, elles prennent d'autres formes plus tard Bien, ces AOE, à leur résolution, sont en fait des épées Qui vont apparaître sur les bords de l'arène Si vous vous faites toucher, environ 20 000 points de dégâts Et une vulnérabilité physique vous est infligée Ces épées, une fois positionnées, vont réappliquer la même AOE Mais dans l'autre sens que par lequel elles sont arrivées C'est-à-dire que l'AOE du départ va être la même Mais également sur l'autre côté de l'arène Donc un double éventail Ou un sablier si vous préférez Parfait, retenez bien cette mécanique Elle va revenir Et on va l'appeler l'aller-retour à partir de maintenant Parce que bon, les noirs allongent ça va 5 minutes Bref, alors Après, n'oubliez pas que les personnes avec les marqueurs sur la tête Doivent résoudre la mécanique de la même façon qu'avant Attention à l'inclinaison de votre lien pour ne pas toucher le groupe Et à votre déplaçant en revenant de votre position Pour ne pas vous prendre les allers-retours Et ça devrait le faire Ensuite, Innocence va réutiliser réprobation ailée Parce qu'il a un sacré vocabulaire limité Mais ça serait une autre technique On va l'appeler l'hélicoptère Enfin... Non, on va éviter, on va avoir des ennuis Bref, l'hélicoptère va tourner dans le sens anti-horaire en général dans cette phase Donc, adaptez et déplacez-vous Dans le même temps, des personnes auront un dégât de zone sur la tête Assez gros d'ailleurs Ces personnes vont se mettre à l'extérieur de l'arène pour ne pas toucher le groupe S'en suivra de nouveau son tank buster éclair vertueux Même chez Mac avant, tank swap, mitigation et go ! Prochaine étape Et vu que le boss a décidé de faire son malin en appelant toutes ses attaques pareilles Il va de nouveau lancer un combo ailée plus aller-retour Sauf que cette fois, les ailes seront des aimbots Qui vont cibler les joueurs et envoyer des AOE rectilignes par 3 et 3 fois d'affilée Alors, esquivez simplement et tout ira bien Par contre, les aller-retours vont s'afficher en étoile Pensez que l'aller s'affiche mais pas le retour Mémorisez bien votre zone safe pour y naviguer en esquivant les ailes La résolution des retours se fait juste avant la 3ème aile Juste après, nouvelle mécanique Le boss utilisera Piliers de Lumière Un partage en ligne magique d'environ 25-30 000 points de dégâts Attention ici les heals si les gens se sont pris des dégâts de la mécanique précédente Alors, Innocence enchaînera avec Pilleur d'Ombre à la suite Histoire de vous forcer à soigner un petit peu quand même, faudrait pas déconner Mitiger, soigner et tout se passe bien Sachant qu'en plus, les mitigations peuvent prendre les 2 AOE sur le même CD Ensuite, une autre réprobation ailée Décidément ! Enfin bon, cette fois-ci, c'est des pales d'hélicoptères cassées Bref, une version de l'hélico avec des trous dans les AOE Attention ici, des personnes auront des ailes à aller poser en même temps Pour ceux qui n'ont rien à faire, pensez à rester proche du centre Ça facilite les manoeuvres de ceux qui ont les ailes Bon, même si aller se poser dans le trou de l'AOE vous donne un point safe où vous n'avez plus à bouger hein Hop, évitez de le faire sur cette phase Pour les ailes, vous avez le temps de traverser l'hélico avant qu'il ne soit actif si vous en avez besoin Pour poser vos AOE Le plus simple ici est de poser votre aile plus ou moins entre les 2 AOE pour avoir le temps de bouger Et si jamais l'hélico vient vers vous, pensez que vous avez un trou au milieu de l'AOE où vous pouvez vous faufiler au besoin Et ce sera la fin de la P1 On passera ensuite au début de la transition Trois adds vont faire leur apparition Innocence va être inciblable au nord de l'arène et incanter sa trans Comme d'habitude, 100% et c'est chichi Bref, les 2 ennemis à l'est et l'ouest doivent être tankés Ils font des auto-attaques physiques et des tank busters physiques épées sacrées Agissez donc en conséquence L'AD au sud fait de très faibles attaques physiques mais a un très gros dégât de raid magique Brise bavarde à mitiger, il est donc votre focus principal Une fois ce dernier mort, choisissez un AD, celui de l'est ou de l'ouest et cassez lui les pattes arrières Enfin les autres aussi hein, enfin bref Une fois mort, finissez le dernier et vous pourrez vous adonner à votre plus belle crise d'épilepsie de ce début d'extension Vous allez prendre des dégâts de jugement suprême, trans du boss et des dégâts physiques par ailleurs Et ce sera ensuite le début de la phase 2, enfin si vous êtes encore là Début de phase, le boss revient du nord donc si vous voulez le taper, c'est là-bas qu'il faut être D'ailleurs, le boss ayant eu le temps de lire pendant sa trans a appris une nouvelle attaque accouchement stellaire À ce qui paraît, c'est comme ça que les astros font des bébés Cette mécanique qu'on va appeler les bulles parce que dire 18 fois accouchement dans une vidéo, non merci Bref, va faire apparaître des bulles autour de la salle Il faut savoir que ces bulles sont sensibles aux attaques d'innocence Les dégâts de raid, les aos sur les joueurs, les partages Et si une de ces attaques touche une bulle, elle explose Infligeant de lourds dégâts aux joueurs à proximité et en plus d'un malus de dégâts Bien ici c'est simple, il faut repérer le côté de la salle où il n'y a pas de bulles et y aller Attention, l'explosion des bulles est très large, ne la sous-estimez pas Le boss va ensuite incanter piliers d'ombre Dégâts de raid, ce qui va faire exploser toutes les bulles si vous êtes mal placés C'est chichi Prochaine étape, réprobation ailée hélicoptère Simple avec des trous dans les AOE Mais enchaînement juste après avec réprobation légitime les allers-retours Comme avant, retenez l'emplacement des allers pour prévoir les retours Sauf que pendant les retours, le boss ira se coller dans un coin de la salle et incanter Vision béatifique, dégâts de raid magique de proximité en ligne Alors attention, très important Plus vous vous trouvez près du milieu de son AOE, à savoir la ligne de la direction dans laquelle il dash Plus vous prendrez de dégâts Placez-vous donc le plus loin possible sur les côtés de la salle pour ne pas prendre un 100k dans la gueule Attention c'est traître, la marge des dégâts augmente drastiquement pour chaque petit pas gratté près du centre Juste après ça, le boss utilisera de nouveau éclair vertueux, CD, tank swap et on enchaîne Après quelques auto-attaques, il utilisera le combo bulles plus AOE sur les joueurs Comme je vous l'ai dit, si les AOE touchent les bulles, elles explosent Et vu où vous allez vous placer, ce serait le wipe Ici, le groupe restera près du boss Les joueurs ciblés par les AOE rouges iront chacun de leur côté en faisant attention à ne pas toucher les bulles Notez qu'il est possible de mettre les deux AOE du même côté sans que les joueurs ne se touchent ni ne touchent les bulles Alors, si vous vous positionnez mal, il est possible de rattraper la mécanique tant que vous ne touchez pas les bulles Je répète, c'est très important Il va mettre deux salves d'AOE, répéter la même chose qu'auparavant Et notez d'ailleurs que seuls les DPS sont ciblés ici, sauf si vous avez des morts dans l'équipe Il va enchaîner après avec un pilier de lumière partagé sur un des côtés Car on n'oublie pas, si le rayon en ligne du partage va toucher une bulle, vous explosez Mitigation, heal et innocence continuera avec une vision béatifique Alors ici, premièrement, la vision touche toute la salle, donc va faire exploser les bulles Il faut donc être sur un des côtés safe, loin des bulles qui vous entourent Mais suffisamment collé au bord de la salle pour ne pas se faire exploser par la AOE en ligne Pour résoudre ça le plus simplement et optimalement possible, tout le monde ira dans le coin le plus proche du boss Déjà comme ça tout le monde est au même endroit et ensuite ça facilite le healing Et ça permet aussi aux DPS de taper le boss, enfin au moins les distances Mettez-vous donc entre deux bulles, le plus collé possible au coin de l'arène Si vous n'êtes pas avec le groupe c'est pas grave, placez-vous pour gérer la mécanique et rejoignez-les après Prochaine étape, réprobation légitime, aller-retour en combo avec une nouvelle mécanique, le rayon divin La même chose qu'en normal Un cercle va apparaître près du boss avec des ouvertures à l'intérieur Ce cercle va grandir mais garder ses ouvertures Il faut donc se placer là où les ouvertures se trouvent mais faire attention au retour des épées Alors vous avez le temps en vous reculant un peu de vous glisser dans le safe spot juste après le retour des épées Donc ne pas leaker pas Si vous êtes un peu en retard ou que vous devez faire un choix Au pire prenez une épée, elle ne vous tuera pas et pas de vulnérabilité générale Juste un debuff de dégâts physiques Attention cela dit, le boss lance rayon divin 3 fois Ne vous reposez donc pas sur vos lauriers et continuez la mécanique Juste après, histoire de finir ceux qui ont fait des erreurs Innocence lancera à nouveau son pilier d'ombre, pensez donc à remonter tous ceux qui ont fait des erreurs Prochaine action, éclairs vertueux Comme d'habitude, tank swap, mitigation et pleurez parce qu'en général ici votre groupe a fait un peu de bêtises et il vous reste plus qu'un tank Mais bon, c'est la vie Innocence enchaînera avec un nouveau combo, bulles plus aimbot Ici, 4 bulles vont apparaître et le boss va utiliser les AOE en ligne de ses ailes pour cibler les joueurs Pas bien difficile, il suffit d'esquiver les AOE mais par contre il va falloir gérer les bulles Pour ce faire, votre tank va devoir emmener le boss entre les 2 bulles qui se trouvent au nord au début de la phase d'AOE Car juste après cette phase, Innocence va cibler un joueur avec son partage en ligne, pilier de lumière Vous vous souvenez de ce partage ? Il peut faire exploser les bulles Et bien, c'est ce qu'on va faire ici parce qu'on a pas trop le choix Le joueur ciblé va devoir viser une des 2 bulles situées au sud Le groupe doit bien se mettre près du boss car en la touchant avec le partage elle va exploser et ce rayon est assez grand C'est pour ça que votre tank doit mettre le boss vers le nord pour permettre au groupe de ne pas se faire toucher par l'explosion de la bulle Juste après le partage, le boss va incanter pilleur d'ombre Il faut donc très rapidement se mettre dans la zone safe que vous venez de créer pour éviter l'explosion des autres bulles En plus de penser à remonter le groupe qui prend de dégâts de raid d'affilée Après cet enchaînement, le boss va de nouveau effectuer son tank buster Comme d'habici, vous avez d'ailleurs un timing de LB juste après Ensuite, un nouveau combo d'ailes, ici ce sont des marqueurs et les aimbot Attention pour ceux qui doivent aller poser les marqueurs, le déplacement dans le bordel d'AOE peut être un peu compliqué Pensez que les épées apparaissent à l'est et à l'ouest Si vous n'êtes donc pas trop loin du centre de la pièce, vous pourrez aller les poser plus facilement Vous pouvez aussi les poser au sud, mais le timing pour esquiver les explosions est un peu plus serré Juste après, l'hélico normal, sens horaire cette fois enchaîné avec un combo bulle plus vision béatifique Déplacez-vous rapidement sur les bords de la salle dans le seul spot safe que la bulle vous aura laissé Faites vite, l'enchaînement est quand même assez rapide Prochaine étape, l'enchaînement aller-retour en éventail plus les AOE sur les joueurs Résolution simple, retenez l'emplacement des retours et placez vos AOE à l'extérieur Innocence utilisera ensuite réprobation ailée, les ailes simples avec les marqueurs Mais enchaîne avec un tank buster éclair vertueux Attention, normalement, un des deux heal sera pris par les marqueurs Pour forcer un peu le healing sur le tank Enfin modérément non plus, c'est pas dur de mettre des instants sur le tank mais bon Juste ensuite, les bulles sont de retour avec les AOE rouges sur les joueurs Même résolution qu'avant, les AOE à l'extérieur, le reste du groupe près du boss au centre On évite de faire exploser son groupe avec les bulles et on se prépare pour le pilier de lumière juste après Comme avant, pas sur les bulles Le boss foncera ensuite sur un des côtés pour lancer sa vision béatifique à gérer comme avant Après ça, il réutilisera le combo aller-retour plus rayon divin Attention à mémoriser les retours et placez-vous dans les ouvertures de la haut en cercle pour passer la mécanique Juste après, un pilleur d'ombre pour punir ceux qui ont fait des erreurs comme précédemment Et un tank buster d'affilé qu'il faudra gérer Puis finalement, la dernière mécanique du combat Le boss réutilisera les 4 bulles plus son aimbot Esquivez les AOE en ligne et donnez tout ce qu'il vous reste Car le boss va se mettre à cast son enrage La dernière vision béatifique de 10 secondes Qui, cumulé aux bulles, ne vous laisse aucune chance de survie Tombez-le rapidement ou mourrez Au pire, on pourra pas dire qu'Innocence aura été accusée à tort Bien ! Et voilà qui conclut ce guide du 2ème purgateur de la 5.0 Alors j'espère qu'il vous aura plu et permis de bien comprendre le combat Il n'est pas très difficile et utilise volontairement des mécaniques possédant le même nom Pour vous forcer à ouvrir les yeux sur ce qui se passe Et vous forcer à prendre les bonnes initiatives à la voler en vous adaptant au combat Il est également très permissif, vous avez environ 11 minutes et demi pour le tomber Et même dans les pires tries avec genre 5-6 morts parmi les DPS, tank et heal Il est même possible de le tomber quand même Donc euh... Ce guide est donc plus visuel que les autres Mais j'espère qu'il vous aura donné assez de précision sur les mécaniques Pour qu'une fois comprise, vous puissiez vous débrouiller allègrement sur le combat Sur ce, c'est tout pour moi Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire A vous abonner, liker, partager, notifier des trucs en... Et enfin bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao !